Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma mini-série de l'été. Pendant tout l'été, j'ai décidé de vous proposer des petites vidéos assez courtes, éducatives, autour du véganisme. L'idée c'est de comprendre ce qui se passe dans les élevages et dans les abattoirs. Parce que bon, l'industrie et le marketing, ils essaient de nous faire croire que tout est beau et tout est rose pour les animaux. Mais en vrai, c'est pas pour rien que les élevages et les abattoirs sont tenus très très loin de notre vue. Sachez que dans mon contenu, je ne vais pas utiliser des images ou des vidéos qui sont violentes ou difficiles à regarder. Je vais juste essayer de vous expliquer tout ça avec mes mots. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler d'élevage intensif puisqu'on va parler des poules de jardin. Souvent dans les discussions autour du véganisme, ça revient. Oui mais moi, je ne mange que les œufs des poules de ma grand-mère. Elles sont dans son jardin et elles ne souffrent pas. Et je trouve que c'était un sujet qui était assez intéressant à aborder en vidéo. Parce que j'ai eu un petit déclic par rapport à ça il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est Flo qui m'a ouvert les yeux là-dessus. Parce qu'en fait, mes parents consomment toujours des œufs parce que ma mère prend les œufs d'une personne qu'elle connaît qui a des poules dans son jardin. Et jusqu'à maintenant, je les ai couler parce que je les ai déjà énormément sensibilisés depuis que je suis devenue végane sur la viande, sur le poisson, sur les produits laitiers. Ils n'en consomment plus. Et je me suis dit bon, sur ça, je lâche du lest. Et puis bon, je me disais que c'était déjà mieux qu'ils prennent des œufs comme ça plutôt que des œufs qui étaient issus d'exploitation horrible. Jusqu'à ce que Flo m'ouvre les yeux sur une exploitation dont on parle peu qui est l'exploitation des poules de jardin. Parce que pour avoir une poule dans son jardin, déjà il faut acheter sa poule. Alors soit on l'achète dans une animalerie, soit on l'achète chez un éleveur, soit on l'achète en ligne sur catalogue. Acheter des poules, ça sous-entend qu'il y a des élevages, différentes races, différents standards à respecter pour que ces poules soient vendables. Ce qui signifie que les poules qui ne correspondent pas à ces standards, la taille, le poids, la couleur, l'âge qui peut être trop avancé, la maladie, peut-être qu'il y a des poules qui sont malades. Et bien si elles ne correspondent pas à tout ça, elles sont tout simplement envoyées à l'abattoir. Il faut prendre aussi en compte que ces poules qu'on achète on ne sait où vont aussi subir un transport qui est hyper stressant pour elles. Il faut aussi se poser la question de la fin de vie de la poule. Alors ok, on a des poules qui sont tranquilles en train de gambader dans un jardin, mais la personne qui a ses poules, qu'est-ce qu'elle fait le jour où sa poule est malade ? Qu'est-ce qu'elle fait le jour où sa poule ne pompe plus d'œuf ? Sachant qu'une autre possibilité, c'est aussi de sauver des poules des abattoirs. Mais en général, quand on récupère des poules qui allaient partir à l'abattoir, c'est que l'industrie n'en veut plus. Soit parce que cette poule est malade, soit parce que cette poule ne pompe plus d'œuf et donc elle n'est plus rentable pour eux. En général, les gens qui prennent des poules dans leur jardin, c'est pour avoir des œufs. Donc quand les gens ont envie d'avoir des œufs, c'est rarement une solution qui est envisagée. Pour information, il y a Marion de la petite Okara qui justement a sauvé des poules des abattoirs. Elles sont tranquilles dans son jardin et elle avait fait une vidéo très intéressante sur le sujet que je vous mets dans le petit i et que je vous mets également en barre d'infos. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Il y a quand même des élevages en amont. Les poules partent à l'abattoir si elles sont malades ou si elles ne pompent plus. Aussi, en vrai, si tu n'es pas végane, j'y crois zéro que tu ne consommes que les œufs des poules du jardin de ta grand-mère. Parce que si tu n'es pas végane, ça veut dire que tu ne vas pas forcément regarder les étiquettes pour savoir dans quels produits il y a des produits animaux. Et des œufs, il y en a absolument partout. Dans tous les produits du quotidien que tu achètes, c'est sûr qu'il y a des œufs. Et ces œufs-là, crois-moi, ce n'est pas les œufs des poules de ta grand-mère. A chaque fois que tu achètes des sauces, de la mayo, de la sauce aïoli, des vinaigrettes, c'est quasi sûr qu'il y a des œufs à l'intérieur. A chaque fois que tu achètes des préparations panées, même si tu es végétarien, si tu achètes des nuggets, des cordons bleus, c'est quasi sûr que tu as de l'œuf dans la panure. Si tu achètes des crèmes, crème anglaise, crème pâtissière, des glaces et même des sorbets, c'est quasi sûr que tu as de l'œuf dedans. Si tu achètes des pâtisseries, des viennoiseries, des brioches, des biscuits, des bonbons, des meringues, des crêpes, des gaufres, c'est quasi sûr que tu as des œufs dedans. Si tu achètes des pâtes aux œufs, des gnocchis, des pommes de terre duchesse, des quiches, c'est quasi sûr qu'il y a des œufs dedans. Si tu achètes des biscottes, du pain de mie, des pâtes à tarte qui sont toutes prêtes, c'est quasi sûr que tu as des œufs dedans. Et pareil, dans certains vins, dans certaines soupes, dans certains vinaigres, c'est fort possible que ces produits soient clarifiés aux glands d'œufs, sans compter tous les produits qui sont dorés aux gènes d'œufs et certains produits cosmétiques aussi. Par exemple, ça arrive qu'on trouve des shampoings avec de l'œuf dedans. Et pour quasi 100% de ces produits, les œufs qui sont à l'intérieur, c'est des œufs qui sont issus d'exploitations de poules en cage. Donc c'est-à-dire les pires exploitations que tu peux trouver pour les poules. Je vous renvoie sur ma vidéo sur les œufs, que je vous mets dans le petit et que je vous remets en barre d'infos. Pour les personnes qui disent « oui mais moi je prends que des œufs bio et que des œufs de plein air », ça n'empêche pas que quand les animaux ne sont plus rentables, ils sont envoyés à l'abattoir. Ils ont une vie qui est très courte, ils vivent une existence de souffrance et que ce soit bio ou plein air, ça ne change rien. Ça ne change rien aux transports éprouvants qu'ils subissent, ça ne change rien aux mutilations qu'ils subissent, ça ne change rien au fait que les poussins mâles sont broyés ou gazés vivants à la naissance, ça ne change rien au fait que les poules sont tuées après seulement un an de ponte alors qu'elles ont normalement une espérance de vie de 10 ans. Tout ça, ça ne change absolument rien. J'espère qu'après cette vidéo, vous verrez autrement les œufs de poules de jardin et j'espère que vous ferez aussi un petit peu plus attention à la composition des produits que vous achetez en magasin parce que les œufs, ils sont présents partout, tout comme aussi les autres produits d'origine animale comme le lait par exemple. Il y en a dans tous les produits industriels qu'on achète. Donc s'il vous plaît, pour le bien des animaux, évitez ces produits, lisez bien les compositions. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, j'espère qu'elle vous a créé un petit déclic ou au moins semé quelques graines. N'hésitez pas à la partager autour de vous si vous pensez qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ces informations. J'essaie vraiment de véhiculer les infos sans avoir recours à des images shop ou à des images violentes même si je pense que c'est nécessaire de temps en temps d'en regarder. Je vous mettrai dans tous les cas plein de ressources en barre d'infos comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501